Bonjour à tous et bienvenue à l'émission By Intuition, épisode 13. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une femme extraordinaire, Ariane Vermech, que j'ai eu la chance de vous présenter lors de l'épisode numéro 9, où on avait parlé de clairvoyance et de canalisation. Et vous avez tellement eu de questions à propos, en fait, de la canalisation, de la clairvoyance, qu'on a décidé de faire un part 2 aujourd'hui. Alors, bienvenue Ariane, bienvenue encore une fois parmi nous. Alors, pour commencer, vu que c'est l'épisode numéro 13, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que représente le chiffre 13 pour toi, par ton expérience. Totalement, totalement. Je n'ai pas tant d'expérience avec le chiffre 13, il ne m'a jamais rien arrivé. Mais tu sais, souvent, les gens ont une certaine prédominance à penser que c'est un jour ou un chiffre malchanceux. Mais pour moi, niveau numérologie, le 13, c'est 4. Et pour moi, ça signifie le carré. Ça signifie une certaine structure, une certaine des étapes de vie qui nous amènent souvent vers la transmutation. Donc, bref, on ne peut en parler davantage à un autre moment donné. Mais pour moi, ça signifie vraiment plus simplifié, le numéro 4. J'adore. Qui nous amène vers la transcendance de l'être. J'adore. J'adore, c'est bien. Puis moi aussi, en fait, le chiffre 13 n'est pas quelque chose, en fait, qui est négatif pour moi parce que ça a souvent été mon chiffre à l'école. J'étais le numéro 13 à l'école, dans mes rangs, dans tout ce qui est. Ça fait que le chiffre 13 ne me fait pas peur. Puis même pour moi, c'est un chiffre que j'aime. Alors, c'est vraiment... Puis il y avait un alignement aussi avec toi, avec le numéro 9. Tu es rendue à la neuvième semaine de ton programme. Puis quand on a fait la première épisode, c'était épisode 9. Alors, il y a comme... Ça fait neuf semaines qu'on s'est vus pour la première fois. Voilà. En plus, wow. Puis en plus, quand j'ai été demandée pour venir faire l'enregistrement, on était le 13 février. Ça fait que, tu sais, il y a eu beaucoup d'alignements. Et quand je te l'ai demandé, j'ai eu d'autres synchronisations qui se sont suivies parce que ton surnom sur Instagram, bon, c'est Harry Angel, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Puis j'ai vu après, dans la ville, en me promenant en voiture, trois fois le mot Angel. Ça fait que j'étais comme, merci la vie de me dire que j'ai redemandé à Ariane au bon moment puis que la synchronisation, qu'on était dues, puis qu'il y avait un alignement. Puis Michel, qui est aussi très aligné avec nous, il vibrait fort, fort, fort quand je lui ai dit que tu étais de retour. Alors, pour commencer, pourquoi pas t'introduire pour les gens qui n'ont pas vu l'épisode numéro 9 et qui ne te connaissent pas. Alors, ton introduction, que fais-tu? Qui es-tu, Ariane? Grosse question, qu'on va simplifier ce soir. Simplifier, oui, c'est ça. En trois phrases, non. Un peu plus que ça. Avant toute chose, je pense que je l'avais mentionné dans la dernière épisode, c'est « je suis avant toute chose ». Puis je pense que ça, c'est une quête d'une vie, c'est une quête de l'éveil. Puis c'est quand on va en parler aujourd'hui, mais c'est quand on s'éveille, qu'on comprend que, moi j'aime beaucoup ça dire, je suis tout et je ne suis rien à la fois. Mais pour aller plus deep dans l'âme que je suis, je suis infirmière de formation. Puis avec tout le bagage que j'ai passé à travers, que ce soit une dépression majeure, des troubles alimentaires de différentes formes, des troubles d'anxiété généralisée, beaucoup, beaucoup de choses en fait, les mononucléoses, qui m'ont amenée en fait, lorsque j'ai terminé mes soins, à me poser la question « qui je suis en fait? » « Qu'est-ce que je veux vraiment faire? » C'est à partir de là que j'ai commencé à emprunter le chemin de l'abandon. OK. Mon abandon. OK. L'abandon à la vie. L'abandon aux synchronicités. Puis c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai relâché toute résistance et que je me suis mise à méditer, à m'écouter, à vivre mon inconfort, que j'ai pu réellement m'incarner. Non, j'aime ça. Puis l'abandon, j'aime comment tu… parce qu'au début, l'abandon ne veut pas dire la même définition que toi, mais comment tu l'as posé, je l'entends comme un peu une espèce de lâcher prise à la résistance pour accueillir. Fait que c'est de toute beauté, j'adore ça. Puis c'est vraiment impressionnant, le cheminement que tu as fait, t'es vraiment une personne merveilleuse que je me suis liée après l'épisode 9, j'ai fait « oh, je la veux plus souvent dans ma vie ». Fait qu'on va souvent jouer dehors pour se reconnecter à la nature parce que c'est la seule vraie opportunité qu'on a droit pour l'instant. Mais j'aimerais te côtoyer pour plusieurs projets à venir, mais je te l'ai déjà partagé. Fait que dis-moi, si on commençait avec, quelle est toi ta définition de la clairvoyance? En fait, je peux parler un peu du cheminement qui m'a amenée à comprendre que c'était de la clairvoyance parce qu'avant, on s'entend que la clairvoyance, c'est un label, c'est un name tag. Mais pour moi, la clairvoyance, c'est de voir clair, non de voir… la plupart des gens pensent qu'il s'agit d'une certaine médiumité qui nous permet de voir des entités, qui nous permet de voir l'avenir. Mais je suis rendue dans un point de l'exploration de cette clairvoyance-là où la clairvoyance, c'est seulement de mettre en lumière des choses que les gens ne voient pas. C'est de recevoir des informations, de voir des choses que la personne nous permet d'accéder. Fait qu'en fait, moi, la clairvoyance, comment je l'applique dans mon quotidien puis avec mes clients puis clientes, c'est que quand ils me parlent, souvent, je vais le voir, les gens, ils ont un cœur un peu fermé parce qu'ils ne font pas confiance, parce que ils ne sont pas nécessairement à l'aise. Mais quand le cœur s'ouvre, quand il y a un mode de protection, puis là, ils se permettent de s'ouvrir à toi. Oui, puis souvent, les gens me parlent, me parlent, puis là, quand ça commence, c'est que ça passe, ça passe, je suis comme « OK, là, c'est bon, puis là, ça l'ouvre, puis là, je suis comme « Ah, je le sais, c'est tout. » La clairvoyance, c'est un savoir momentané de ce qui se présente, d'un questionnement, d'un objet. C'est vraiment ça, la clairvoyance. C'est de voir au-delà de la matière. C'est de comprendre, c'est de recevoir au-delà de la matière. Fait qu'il y a plus de profondeur, puis c'est en fait, si je peux le décrire dans mon expérience, parce que c'est le fun, parce qu'on le vit un peu tous les deux, c'est comme si j'avais des messages que le corps, en fait, l'intuition veut me dire sur la personne, puis je suis capable de le dire haut et fort, puis c'est l'intuition, moi, leur intuition, eux, qui me parlent, le corps qui me parle, puis je ne sais même pas ce que je vais dire, mais ça sort, en fait, instantanément, puis c'est juste ça qu'ils ont besoin de se faire dire pour aller plus loin. Puis en fait, c'est juste à l'intérieur d'eux, mais eux ne se sont pas permis l'accès, mais ils nous l'ont permis à nous, puis après, on réapprend tranquillement à se réapproprier notre intuition, puis à l'écouter, puis ça fait du bien. Ça l'allège beaucoup de choses. Oui, puis de ce temps-là, je pense que toi, autour de toi, tes clients et tes clientes, ils ont eu beaucoup d'augmentation au niveau du taux vibratoire de la Terre, puis il y a beaucoup plus de gens qui recommencent à recevoir leur message ou pas que ce soit, leur intuition, leur clairvoyance. Tellement, il faut le démystifier, parce qu'on a tous accès à ça, puis je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà accès, mais qui ne savent pas. Oui. Parce qu'au final, on pense que c'est nous. Tu sais, je suis comme ça. Donc, pour moi, ça n'a jamais été différent. Ça n'a jamais été autre chose. Jusqu'au jour où je me fasse dire, bien, écoute, tu as de la clairvoyance. Puis la clairvoyance vient aussi avec la canalisation. Voilà. Puis la différence entre la canalisation et la clairvoyance, si tu peux nous expliquer, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai de la misère à définir. Totalement. La clairvoyance, ça va être vraiment plus par rapport à un sujet précis, par rapport à une question précise, par rapport à une situation précise. Donc, c'est comme une prémonition, c'est comme un knowing, vraiment, à l'intérieur. Tandis que la canalisation, c'est des messages qui vont passer soit par l'écriture automatique, par la verbalisation automatique. Donc, par exemple, moi, comment j'ai appris que je canalisais, c'est que j'écrivais beaucoup, quand j'étais dans mes années un peu plus sombres, avant de me coucher, je recevais beaucoup de messages sur des sujets que je devais transcender. OK. Et j'avais une clarté automatique parce que j'avais toute la réponse par le biais de l'écriture. Wow. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Oui, moi aussi, ça a commencé comme ça, mais je n'étais aucunement spirituelle dans ce temps-là, fait que je ne savais pas ce qui se passait. On en pensait avec les crayons, jeétais comme, voyons, je fais même plus de faux. J'étais comme, habituellement, je fais de la dyslexie, puis là, j'en fais plus pantoute. Je suis comme, c'est ça. Bien, exactement. Donc, la canalisation, c'est vraiment un état d'esprit. C'est comme si on devenait canal, en fait. Tu sais, les centres énergétiques, c'est comme si on devenait, en fait, le vecteur de transmission des messages qui devaient passer de plus haut jusqu'à la vie terrestre. OK. Mais c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie aussi. Tu sais, moi, je le pratique de plus en plus parce que, veux, veux pas, il y a un certain capteur et moi, je dois le traduire. Ça se fait très momentané, mais il y a beaucoup de perte d'énergie. Ah, OK. Oui. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des choses qui peuvent sortir inopinées. Puis, souvent, je pense que la clairvoyance et la canalisation est de pair, selon moi. C'est interrelié. Puis, comme, admettons, les flashs de visualisation, moi, ça m'arrive souvent, pendant mes soins, dans quelle catégorie tu mettrais ça? Je pense que c'est de la clairvoyance. OK. Parfait. Oui. Oui, ça fait du sens. Parce qu'il y a plusieurs choses, tu sais, il y a la clairvoyance qui peuvent être des choses qu'on voit réellement dans le quotidien. Ça, c'est plutôt, peut-être qu'on décatégoriserait ça plus médium, parce qu'il y en a qui voient les morts, il y en a qui voient plusieurs choses. Il y a la clairaudience, il y a la clairsentience. Wow! On sort le lexique à ce moment-là. Oui, non! Oui, mais ça aussi, tu sais, la clairsentience, on peut le... Surtout pour les gens qu'on nomme comme empathes, tu en es une, j'en suis une, c'est que quand on rentre dans le champ énergétique d'une personne, c'est là qu'on a accès à beaucoup d'informations. Oui. Puis on a accès à ces informations-là sans réellement s'en rendre compte. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui se nomment comme hypersensibles, parce qu'ils rentrent dans un champ électromagnétique de quelqu'un, puis ils reçoivent cette charge-là, ils ressentent les émotions des autres, ils ressentent la colère, ils ressentent... il y en a même qui vont faire la télépathie de recevoir les pensées des autres même, avant même qu'ils puissent parler. Oui. Ça, j'ai une forte connexion aussi avec ma mère, puis elle n'a pas besoin de parler, puis je sais déjà qu'est-ce qu'elle va dire. Ça aussi, ça l'arrive. Moi aussi! Oui, avec ma maman d'amour, que c'était son anniversaire hier, non pas ça. Oh, bonne paix! Mais oui, OK, j'aime ça, puis les gens que ça vous parle à la maison, sérieusement, vous allez... il y a eu énormément de gens que ça l'a augmenté, fait que nourrissez-vous de ça, ça va répondre à vos questions, puis les gens, des fois, ils me demandent, la question qui revenait le plus souvent, c'est comment je sais si c'est pas mon imagination qui est en train de popper, qui me parle, ou c'est vraiment comme mon intuition. Ça fait que ça, c'est la question qui revenait le plus souvent. Excellente question! Oui, non, ça c'est vrai, puis je pense qu'on en avait même discuté pendant une ride de raquettes ensemble, mais vas-y, partagez. Mais, tu sais, l'imagination ne peut pas venir de la canalisation, parce que la canalisation, c'est quelque chose que tu vas verbaliser, qui ne sera point contrôlé, mais qui va être très fluide et clair, en fait. Puis souvent, on se souvient même plus de qu'est-ce qu'on va dire après. C'est vrai. Puis ça va très, très vite, on ne voit pas le temps passer. C'est vrai. C'est quelque chose qui passe comme ça, c'est des connaissances que nous n'avons pas, c'est des mots que nous ne connaissons pas. C'est un vocabulaire qui est très, très, très développé, parce que c'est des intelligences, c'est des énergies très hautes. Il y en a que ça va être différent, il y en a que ça va être de cette façon-là, moi, pour moi, comment ça se traduit. C'est des mots qui sont vraiment… Des fois, j'ai l'impression que j'invente des mots, mais c'est des mots qui me sont transférés. J'aime ça. Donc, comment faire la différence entre que ce soit notre propre imagination, on est tous création, donc on est venu sur Terre pour créer, que ce soit à l'intérieur de nous, des images. Peu importe les images, les mots qui nous viennent en tête, parfois on peut penser que c'est notre imagination, mais selon moi, les discours qu'on entretient à l'intérieur de nous, si ce n'est pas forcé, si ce n'est pas vu comme une certaine anxiété, des peurs, pour moi, c'est des messages, c'est des images qui sont là pour être vues, entendues. C'est toutes des choses qui doivent être écoutées pour la personne. Donc, souvent, on pense que c'est notre imagination. Oui, mettons, par exemple, « Ah, imagine, je m'envoie en auto, il y a ça qui arrive. » Ça, c'est l'imagination. La cascade d'énergie. C'est du « over-thinking » peut-être? Voilà. Ça, ça va être… C'est souvent de l'over-thinking qui est relié à des peurs et des croyances du passé, même des vies antérieures, puis des anticipations du futur. Des vieilles programmations, en fait, qui datent de notre jeunesse. Voilà. Exact. Que j'essaie de balayer puis sortir du corps. That's my job. Yeah, that's it. Oui, mais quand on avance dans notre cheminement de spirituel, on se rend compte que le moment présent, c'est le seul qui existe. Malgré qu'on peut avoir des souvenirs du passé et des anticipations du futur, lorsqu'on se ramène dans la conscience du présent, qu'est-ce qui arrive? C'est que tout ce qui vient à nous, malgré que ce soit… Tu sais, tu peux être en train de faire le ménage puis il y a une phrase qui pop comme… J'en ai pas qui viennent en tête, là, mais… C'est une clarté. C'est une phrase qui te vient et qui te permet parfois de partir ton flot créatif. Oui. Bien, tu sais, « Whatever, il faut que je m'en aille à Bali. Il faut que je boucle ce cours de formation-là, de yoga, yoga teacher à Bali. » Moi, c'est ça qui m'est venu puis ça m'a amenée là-bas. C'est un flash que j'ai. Oui. C'était puissant puis il fallait que je le fasse puis ça vient avec « Random, out of nowhere ». Quand tu t'en attends pas, t'es en train de passer à la balayeuse puis… ou en train de conduire puis ça pop-up, mais tu le « feel » avec une certitude. C'est ça le plus important. C'est qu'il y a comme une certitude, mais si c'est dans la certitude, c'est dans le moment. Mais c'est après que tu peux over-analyser puis là que ça va être ton égo ou ton mental qui va popper puis qui va venir se battre avec ton intuition profonde. Fait que là, ça va être comme la peur. « Oui, mais là, je devrais-tu faire ça? Ah, mais là, je ne devrais pas y aller faire ma formation de yoga teacher à Bali. Ça va coûter cher. » T'sais, c'est des peurs qui embarquent. Moi, c'est vraiment, ça vient, mais là, c'est pop, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis après, quand j'y vais avec ce message profond-là que j'y étais, toutes les synchronisations s'enchaînent. Tout est facile. « I go with the flow ». C'est les choses se mettent en place. Wow, il y a un méga rabais. Wow, j'ai gagné le prix pour l'avoir à 50 %. Le cours, « Hey, au lieu d'être 10 000 $, ça va être 5 000 $. » « Yes, j'ai eu un deal sur whatever le billet d'avion. » Hey, les synchronisations s'enchaînent une après l'autre. Fait que, justement, moi, ça a été vraiment mes signaux à ce moment-là. Puis, pour partager, quand j'ai commencé à faire des soins, moi, je voyais beaucoup des… J'avais plus des messages qu'il fallait que je dise aux gens haut et fort. Mais après, mon troisième oeil a commencé à ouvrir, mais c'était très peu. C'était juste des flashs, puis c'était relié à des animaux. Fait qu'après, j'allais chercher directement sur Internet « Signification spirituelle d'un hibou », de « whatever ». C'était comme, tu sais, d'une belette, je sais de quoi. Je ne pouvais même pas penser que c'était comme spirituel. Mais oui, il y avait un message clair et précis quand je lisais la signification spirituelle à la personne que, là, je le sais qu'il y a une multitude de gens qui écoutent en ce moment, qu'on a vécu ça ensemble, puis que ça voulait vraiment dire haut et fort ce que la personne avait besoin d'entendre dans son cheminement. Fait que c'est vraiment trippant. Fait que ça, là, j'ai beaucoup plus, en fait, de trucs qui me passent par la tête. Puis, c'est plus des films au lieu juste d'être des flashs d'animaux. Fait que là, j'ai plus de détails. Ça l'a ouvert pendant le temps des fêtes. Fait que… Puis, je pense que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens que ça a augmenté, toi aussi, hein? T'as envie. Mais tu sais, tout est expérimentation. Puis, c'est quand on l'expérimente, puis qu'on s'entoure des gens comme ça, puis qu'on va chercher des ressources qui vont peut-être valider, en fait, qu'est-ce qu'on vit. Oui, tellement. Bien, c'est là que ça fait juste grandir à l'exponentiel, puis que notre cheminement change en claquant des doigts. Puis, comme tu l'as dit, en ce moment, tu sais, avant, l'éveil pouvait se faire sur une période beaucoup plus longue. Maintenant, l'éveil se fait quasiment momentanément. Parce que la Terre nous supporte. Puis, il y a plusieurs personnes qui s'éveillent, qui peut-être vivent des dépressions, des burn-out, des remises en question du « qui suis-je? » « Où je m'en vais? » « Qu'est-ce que j'ai apporté à ce monde-là? » Puis ça, c'est des questions qui reviennent tellement fréquemment. Puis, ce n'est pas... Tu sais, la COVID, c'est un beau cadeau pour vous, qui vous permet de vous retourner à l'intérieur de vous, puis de vous éveiller consciencieusement, en fait. De faire du ménage intérieur, en fait, pour se libérer de programmation du passé, puis de, justement, tu sais, oui, que ça peut être des moments rough, mais ça peut être des moments montagne russe, tu sais, c'est comme... Mais on libère. On se libère de ce qui ne nous sert plus pour faire de la place à l'intérieur, pour vibrer plus fort. Puis ça, c'est tellement vrai quand tu dis que quand on s'entoure de personnes avec taux vibratoire élevé, c'est comme... C'est fou comment que les choses s'alignent, puis se concrétisent, se verbalisent, puis c'est vraiment important. Tu sais, les cinq personnes qui nous entourent le plus, à vous, là, tu es chanceuse, tu es entourée de plein de belles personnes avec qui tu fais un programme, puis là, à chaque semaine, vous vibrez fort, fort, fort ensemble, puis tout le monde augmente son taux vibratoire. Totalement. Puis c'est le fun, à vous, de parler avec des êtres humains qui parlent le même langage que nous, pour eux, comme pour nous, c'est comme... Yes! Oui, mais je pense que c'est ça que les gens, ils cravent le plus, parce qu'ils s'éveillent, puis ils sont encore dans le même moule qu'ils étaient avant. Oui. Ça fait qu'il y a une incompréhension de l'entourage, il y a une incompréhension des amis, puis eux-mêmes se sentent incompris, se sentent différents, se sentent hypersensibles, se sentent qu'ils vont... Tu sais, je t'en avais parlé dans l'épisode 9, j'essayais d'aller chercher les ressources à l'extérieur parce que je ne me sentais pas normale. Jusqu'au jour où je me dise, bien, c'est moi, ma normalité, parce qu'on est tous différents. Voilà. On n'est pas venus sur Terre pour pouvoir rentrer dans le moule que le chum, la mère, le père veut que j'emprunte, que mon enseignant veut que j'emprunte, que la société veut que j'emprunte, parce que toi-même, tu es venu sur Terre pour pouvoir incarner le corps que tu as choisi, pour pouvoir incarner, en fait, la mission, le chemin lumineux que tu traces devant toi à chaque jour, puis à chaque décision, puis à chaque intuition. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi ce corps, cette vie-là, cette incarnation-là. C'est pour ce rôle-là qu'on est venu jouer, puis cette expérience-là qu'on est venu vivre. Alors, il faut arrêter de voir les choses comme les obstacles qu'on a à surmonter comme, justement, des obstacles, de voir ça comme juste une expérience. C'est une expérience, puis on va en tirer le meilleur de tout ça, puis qu'on va aller chercher le meilleur de tout ça, puis on va s'élever après, puis grandir, puis encore plus se connaître, puis se sentir encore plus fort ou plus forte. Totalement. Puis, pour toi, dernièrement, l'éveil, le taux vibratoire de la Terre a vraiment augmenté dernièrement. Pendant le temps des Fêtes, on a vraiment vu ça autour de nous. Puis toi, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu veux nous partager à propos de ça? Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses, mais en résumé... Oh my God! Pour moi, c'est différent à chaque semaine. Je suis une nouvelle personne à chaque jour, à chaque semaine. À chaque semaine, je me surprends d'avoir un niveau de conscience un peu plus élevé, d'avoir une observation sur le monde un peu plus claire, d'avoir un état de grâce un peu plus élevé, semaine après semaine. Donc, l'éveil, pour moi, c'est sûr qu'au début de l'éveil, on ressent beaucoup de down. On pleure, on se nettoie, on nettoie notre peine, on nettoie nos croyances, on nettoie nos peurs. On fait face à une certaine réalité qu'on croyait réelle, mais qui était illusoire. Puis quand on tombe de l'autre côté, qu'on passe de l'illusion à la réalité, à la connaissance, à la compréhension, c'est là que parfois ça peut faire mal. Puis c'est là, après, qu'on peut commencer à perdre des gens parce qu'on était attaché, mais que nous, on change. L'attachement à travers ces différentes séquences de vie nous amène momentanément à un éveil plus profond de notre être. Je ne sais pas, je ne m'en vais pas avec ça, mais c'est un bon exemple que je canalise dans ce moment. Non, c'est ça, ça rentre l'info, je suis comme « wouhou ». Mais est-ce que tu décrirais comme l'espèce de peine qu'on vit par la peur du lâcher-prise? Tu sais, la peur du changement, la peur... Il y a plusieurs choses, en fait, c'est que... Ce n'est pas la peur du lâcher-prise, c'est que les gens ne connaissent pas la suite. C'est ça qui fait le plus peur. Ce n'est pas le lâcher-prise, c'est que les gens ne savent pas comment lâcher-prise. Ils pensent que lâcher-prise, c'est d'être dans le déni, que c'est de tout abandonner. Mais le lâcher-prise, ce n'est pas de laisser tout derrière, c'est simplement de relâcher toute résistance. Et hier, ce que je disais dans mon programme, c'est que... Qu'est-ce qui m'a été imagé, en fait, c'est que la résistance, c'est comme s'il y avait deux valves, comme les valves du cœur, qui sont en pleine résistance. Mais tout ce qu'on te demande de faire, c'est de relâcher. Corporellement, intérieurement. Donc, la résistance peut se faire corporellement, peut se faire mentalement, tout en pensant. En fait, puis quand tu apprends à simplement aimer, à lâcher prise, à abandonner, pas dans le fait de... C'est l'échec, c'est l'abandon. Ça aussi, c'est une croyance qu'on pense que l'abandon, c'est mauvais. Mais dans tout abandon, il y a une leçon, il y a une suite. Puis il y a un accueil, c'est le mot qui me vient. J'accueille, je célèbre et j'honore. Wow! C'est beau! Ça me fait vibrer, j'aime ça. Oui, oui. C'est vrai que c'est vraiment... Tu l'as tellement bien dit que, tu sais, si je le let go sur ma job qui ne me fait pas vibrer, bien, il y a encore meilleur qui va être aligné pour moi. Que ce soit mon copain, que ce soit une relation qui est rendue nocive, que ce soit amicale ou que ce soit amoureuse, bien, on a peur parce qu'on est confortable dans nos vieilles pantoufles. Mais des fois, nos pantoufles, ils puent. Fait qu'il faut te jeter dans l'amour, juste tout simplement dans le flot. Mais il y a quelque chose de mieux qui s'en vient, plus aligné avec notre nouvelle version. Totalement. Fait que c'est vraiment ça. Puis il est faux de croire que zone de confort est toute la vie. Oh! Oui, ça c'est tout à fait vrai. La chose qui m'est venue lorsque tu parlais, c'était le signe de l'infini. Le signe de l'infini, on voit ça souvent. Ah! C'est infini, nanana! OK. Mais c'est une non-finalité. C'est ce que nous sommes, c'est une non-finalité. Oui, le corps physique a une finalité périssable. L'âme n'est pas une finalité. Et comment aussi je le dessine chez les clientes et les clients, c'est le signe de l'infini, c'est aussi une oscillation entre deux pôles. Si on navigue le confort et on navigue l'inconfort, puis nous, on est au centre. C'est qu'à travers ce confort-là et cet inconfort-là, on navigue les deux. Mais c'est une roue sans fin. Voilà. Il est illusoire de penser que l'inconfort ne nous arrivera plus jamais. On va toujours faire face à un inconfort, malgré qu'on pense qu'on a passé par-dessus ou qu'on a essayé de fuir. Ça va toujours revenir d'une différente manière, de vecteurs différents. Mais on va être outillé d'une manière différente à y faire face. Et on aura une conscience et une fréquence autre qui nous permettra d'accueillir et d'honorer et de se célébrer d'une autre manière. Voilà. De passer au prochain step, en fait, ça va être ça. Puis de plus en plus qu'on est prête à passer... Voyons, à pencher. M'acheter des moyennes, voilà, c'est l'heure. Plus qu'on est prête à passer à l'autre étape, plus qu'on est dans l'accueil, puis justement, le lâcher-prise au lieu d'être dans la résistance, plus que c'est facile. Puis moi, je me suis rendue compte à quel point, anciennement, faire un lâcher-prise sur quelque chose me prenait des mois. Après, ça m'a, tu sais, ça a diminué, diminué, diminué. Puis là, maintenant, je l'ai let go sur des choses à chaque jour. Puis ça peut être, justement, puis j'étais en continuelle évolution. Puis plus que je lâche prise, plus que j'upgrade, plus que j'augmente, plus que... Wow, tu sais, c'est comme plus je suis dans l'accueil, plus que mon taux vibratoire vibre. C'est beau, là, ça va vite, là, à un moment donné, là. Oui, c'est ça. Plus t'avances, plus tu lâches prise, plus tout va se dérouler de façon très rapide devant tes yeux. sans même que tu t'en rendes compte. Voilà, oui, c'est vraiment bien dit. Oui, c'est beau. Puis dis-moi, là, en ce moment, tu es à la neuvième semaine de ton programme. Ça se termine dans 12 semaines? Dans combien de semaines? Ça se termine, là, dans 3 semaines, officiellement. Dans 3 semaines? Oui, oui, c'était 12 semaines. OK, au total. Fait qu'est-ce qu'il y a d'autres projets à ce niveau-là qui s'en viennent, d'autres programmes qui seront lancés, qui s'en viennent? Ça me trotte beaucoup dans la tête de faire du mentorat. OK, j'aime ça. Ça, ça me trotte dans la tête parce que c'est beaucoup plus personnalisé. Oui. Les gens aiment beaucoup l'effet de groupe aussi, de ressentir qu'on est... On n'est pas seul. Oui, aussi. On est écouté par des pairs. Mais le mentorat, je trouve que c'est très, très bien pour les personnes qui veulent faire un cheminement spécifique et plus rapide, en fait. J'adore. Parce que plus tu t'engages personnellement envers toi-même, cet engagement-là est inestimable. Hum, j'adore. J'adore. Ça, ça me trotte dans la tête. C'est sûr que pour moi, honnêtement, mes programmes... Pop! Les channels, je les reçois. Donc, je ne peux dire point s'il y en aura d'autres. Probablement. C'est spen, c'est sûr qu'il y en aura d'autres. On verra comment, pourquoi, ce qui viendra. Avec qui? Oui, oui, c'est ça. Donc, ça sera une surprise. Puis l'effet de groupe dans les programmes, quel effet ça crée? Moi, je suis très bien raide, mais là, j'ai envie de t'entendre dire. Toi, qu'est-ce que ça te fait, un effet de groupe? Moi, qu'est-ce que j'ai appris dans les dernières semaines, c'est qu'il n'y a pas... Tu sais, moi, j'ai créé cet espace-là pour les gens, cet espace sécuritaire-là. Puis je pense que j'en avais parlé dans le dernier épisode. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que je ne suis pas là pour dicter de la manière dont les gens doivent s'éveiller puis doivent expérimenter qui ils sont. OK. Et la synergie de groupe, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on se synchronise tous ensemble pour réaliser des choses, pour vivre des choses, malgré qu'on est loin, parce qu'en ce moment, on le fait tous en ligne. C'est que malgré la distance, il n'y a point de distance, et que nous sommes tous reliés. Nous nous sommes tous commis à ce grand tout, à cette grande alliance. Et qu'est-ce que je trouve le plus beau, c'est d'entendre les gens expérimenter cela et de prendre le temps pour eux à travers peut-être leur chaos quotidien, leur famille, leur job, peu importe. Puis qu'est-ce que ça crée? C'est que ça crée des liens avec d'autres personnes. Ça crée des liens avec eux-mêmes. Puis le simple reflet d'écouter les gens, l'écoute est aussi importante que le partage, selon moi. Et le fait d'écouter, ça déclenche autant des schémas, des choses à l'intérieur. Ça leur parle, en fait. C'est interrelié avec ce qu'ils vivent. Puis ils sont comme, « Hey, je ne suis pas toute seule à vivre ça! » C'est ça. Puis tu sais, des fois, on écrit à quelqu'un, il nous dit un mot, ça déclenche, on contacte une personne, tout s'enclenche. Oui, ça s'aligne. Puis tu sais, quand on se commet à ça et qu'on a senti que ça devrait réellement vibrer, bien, c'est parce qu'on a également choisi les personnes qui étaient censées être là puis que tout est vecteur de messages, tout est vecteur d'évolution, tout est vecteur de tout. Donc, pour moi, l'effet de groupe, c'est tellement élévateur, ça nous relie, en fait, à quelque chose qui est vraiment plus grand. Puis malgré qu'on ne se connaisse pas, ça fait faire des changements intérieurs tellement... Oui. Mais comme qu'est-ce que tu dis, on dirait que le fait de... Tu sais, si on veut de le vivre en groupe, ça nous connecte à l'unité, à l'univers. Puis c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas vraiment expérimenter quand le COVID n'existait pas. Mais maintenant qu'il y a beaucoup de programmes en ligne, finalement, on est tous connectés caméra à caméra. Là, oui, on n'a pas le contact physique, mais on voit à quel point que c'est powerful, puis l'énergie, puis on va vibrer l'un sur l'autre, puis l'autre va dire quelque chose, puis quelqu'un va avoir un frisson. Hé, il est à l'autre bout du monde, puis il est à trois heures d'ici, puis on file l'énergie. Tu sais, c'est comme, wow, OK, tu sais, je n'aurais jamais pensé vivre ça avant. Ça fait que, tu sais, c'est comme next level, parce qu'on a appris à être body and mind, puis là, c'est body, mind and spiritual. Unité. Unité, univers, interconnection. Ça fait que ça, c'est vraiment comme une belle, un beau cadeau que le COVID nous permet d'atteindre. Ça fait que, sérieusement, c'est vraiment powerful. Puis il y a quelque chose d'autre que je voulais ajouter, mais bon, je voulais oublier, ça reviendra si ça allait revenir. Mais sinon, je voulais savoir, une des plus grandes épreuves, tu en as comme parlé au début, que tu as eu à surmonter, tu as parlé comme, slash, dépression, tu as parlé, bon, tu sais, parce que moi, je trouve que des fois, c'est quand on touche le fond qu'après, on se permet de faire une introspection, puis se relever, puis s'écouter, puis prendre un moment pour soi. C'est un cadeau, finalement. Oui, parce qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est que j'ai beaucoup de clientes qui ne se sentent pas bien où qu'ils sont. Ils sont en burn-out, ils sont en dépression. C'est là qu'il y a comme l'éveil. Puis pour moi, ça a été vraiment tôt dans ma vie. Je pense à l'âge de 17 ans, j'ai fait une mononucléose. OK. Ah, moi aussi. Tout le monde est toujours aligné. Right on. C'est ça. Puis tu sais, une mononucléose à 17 ans, c'est comme, OK, tu es supposée travailler au dépanneur, genre, 10 heures semaine, mais non, tu en faisais 45, 50. Non, moi, je suis allée à l'hôpital, tu sais. C'est comme, whatever. Mais oui, puis j'ai fait une mononucléose, puis moi, j'ai toujours été quelqu'un de vraiment performante, puis en plus, alliant ça aux troubles alimentaires, j'ai continué à m'entraîner. OK. Je continue à vraiment me restreindre au niveau de ma bouffe, puis qu'est-ce que ça a fait, c'est que j'ai shut down, puis j'ai fait un burn-out à travers tout ça. Puis je ne me suis pas écoutée. Un an plus tard, j'ai tombé en dépression majeure. J'étais infirmière, en fait, en stage sur l'aile psychiatrique. OK. Et quand je suis rentrée sur l'aile, j'ai dit, bien, c'est moi qui pourrais être là. Et c'est là que j'ai comme eu un gros crash que j'ai fait, OK, genre, il faut que je prenne soin de moi. OK. Même mon prof, il était comme, wow, Ariane, tu sais, tu donnes des bons trucs. Je suis comme, bien, oui, c'est parce que c'est mes trucs. Puis tu sais, même à cette époque-là, je n'étais pas spirituelle. Puis avec, tu sais, j'avais un patient qui était schizophrène, puis je lui faisais faire de la méditation avec des guitares. Puis tu sais, c'était vraiment comme, déjà là, j'étais comme intuitive. Oui, oui, c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment perdre du poids. Ma concentration, elle a diminué. Je pense que j'ai perdu comme 25 livres en un mois. Puis à un certain moment, moi, j'étais, tu sais, je connaissais beaucoup les... Je baignais dans l'hôpital psychiatrique à ce niveau-là. OK. Fait que je me suis dit, à un moment donné, je n'étais plus là. J'avais vraiment l'impression que je n'étais plus connectée avec la réalité. Puis j'ai juste dit à ma mère, on s'en va à l'hôpital. Puis je suis allée à l'hôpital psychiatrique, à l'urgence. OK. Puis oui, pour rencontrer un psychiatre. Puis à partir de ce moment-là, c'est là vraiment qu'il m'a dit, oui, mais je pense que tu en as trop sur le programme, tu sais. Je faisais comme 40 heures en soins. J'avais des stages de nuit, de soir. Je m'entraînais deux fois par jour. Je coachais le patin. Oh my God. Oui, tu sais, comme... J'avais des examens à chaque semaine en soins. Tu sais, c'était vraiment comme quelque chose d'intense. Puis là, moi, j'étais comme non, 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 dans le déni, dans le déni. Puis c'est là qu'à un moment donné, j'ai juste comme fait... Tu sais quoi? Qu'est-ce qui arrive si j'abandonne un cours? Puis là, c'est là que j'ai commencé. Il y a un morceau qui est parti. J'ai lâché prise. Puis à un moment donné, ça filait juste plus parce que je dormais 16 heures par nuit. Puis comme, je n'étais plus capable de me lever. Je n'étais plus capable de me laver. Je n'étais plus capable de m'habiller. Je n'étais plus capable... Les batteries étaient... Bien... À terre. J'étais juste comme... J'avais l'impression de faire un avec mon lit, tellement que je t'ai rendu mince. Je pesais comme 90 livres, puis je mesure 5 pieds 6. Ils ont même voulu me rentrer à l'hôpital des troubles alimentaires pour que je puisse faire un truc intensif pendant 6 mois à tous les jours, comme si j'allais à l'école. Ça, ça a été vraiment dur pour moi parce que ce n'était pas... Ce n'était pas aligné avec moi. OK. Puis je suis même allée pour qu'ils m'analysent. Puis d'habitude, c'était vraiment long avant d'avoir un rendez-vous. Puis moi, je n'ai eu un en une semaine. OK. Ça a été vraiment comme rough. Ça, je te dirais que ça a été l'épreuve la plus dure de ma vie de me mettre dans mon lit puis de... J'avais juste plus d'énergie. Wow. Je dormais. Je ne pouvais rien faire. C'est ma mère qui était obligée de m'habiller. Ma mère était obligée de me conduire partout parce que je n'avais plus de concentration. J'avais gardé un corps de travail où je travaillais dans un gym. Aïe, aïe, aïe. Puis les gens me parlaient puis je n'étais même pas capable de me souvenir de ce qu'est-ce qu'ils disaient. Hi! Oui. Donc, j'étais vraiment comme en mode survie. C'est le cas de le dire. Wow. Puis je n'étais plus capable de m'entraîner. Je n'étais plus capable de performer dans mes performances au patin parce que je n'avais plus de muscles. J'étais à fleur de peau. Je braillais tout le temps. Mon coach, il me disait « Pousse plus fort, je braillais. » Tu sais, il n'y avait comme rien qui fonctionnait. Puis c'est... C'est la première fois que tu m'en parles. Bien, tu sais, t'en parles autant. Ça fait que c'est vraiment... Ça fait que c'est vraiment... Bien, c'est trippant de voir le cheminement. Les gens à travers quoi qu'ils ont passé, c'est comme wow. Puis ça me fait juste... Je ne veux pas te couper. Ça me fait juste penser, en fait, à Jessica Brodeur que je vais recevoir dans deux semaines. Qui, justement, qui parle de troubles alimentaires puis que ça va être vraiment trippant aussi à ce qu'elle en parle de son cheminement. Ça fait que c'est une femme absolument incroyable. Je sais, à chaque fois que je like ses photos, je vois « Ariane Vermech, elle a déjà l'air. » Oui, bien, on s'est souvent soutenues parce que moi, tu sais, ça a passé par une période d'anorexie, d'orthorexie. On en avait parlé la dernière fois, mais après, ça a tombé, moi, en hyperphagie boulimie. Puis je vais en parler super ouvertement. Ce n'est pas quelque chose que je suis fière, mais je pouvais manger pendant une heure et demie, deux heures. Puis après, tu sais, comme je pouvais manger n'importe quoi. Je pouvais manger de la crème lacée, je pouvais manger des pâtes, je pouvais tout ça mélanger. Puis moi et Jessica, on se ressemblait beaucoup à ce niveau-là parce qu'on a vécu ça de façon très parallèle en même temps. Maintenant, nos chemins ont pris deux tangentes différentes. Elle est vraiment plus dans le partage des troubles alimentaires. Mais moi, j'ai vraiment transcendé tout ça par la spiritualité puis par la compréhension de la connaissance et de l'origine de mon âme au-delà de ma représentation de mon corps physique. Hum! Going deep! Elle a reçu le message. Avez-vous compris de quoi? Non! Mais en fait, j'ai attaqué le message. Non, mais pour les gens, j'ai appris à me désidentifier de mon corps. Puis des fois, ça m'arrive, là, d'avoir des vagues de, comme, on dirait que... Ah! Ah! Tu sais, comme... Je me surprends moi-même de recevoir encore des pensées un peu plus troublantes parce qu'à cette époque-là, je voyais une psychologue puis j'étais comme... Je pouvais y arriver en une semaine, je pouvais savoir tout ce que j'avais mangé, les trois repas, pendant une semaine complète. Maintenant, je me souviens même plus ce que j'ai mangé, genre, le matin. Tu comprends? Hum-hum. Étape, une une plus grosse étape ou épreuve à surmonter. C'est ceux qui nous rendent la meilleure version de nous-mêmes, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut accueillir, tu sais. Puis aller le visiter puis l'accueillir au lieu de fêter, tu sais, de détester cette partie-là. On l'accueille, regarde. Et c'est là pour une raison, tu sais. Totalement. Puis c'est de toute beauté. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me... C'est quelque chose... Je n'ai aucune connaissance là-dedans. Trouves alimentaires, c'est quelque chose que je n'ai jamais visité de ma vie. Pour une... Tu sais, je veux dire, je n'ai jamais... Ça ne m'a jamais été obsessionnée. À chaque fois que j'entends parler de ça, je suis comme... Wow! Puis il y a beaucoup de gens qui vivent ça. C'est incroyable. Puis autour de moi, qui m'ont fait des aveux là-dessus. Ça fait que ça m'interpelle parce qu'il y a une multitude de gens là. C'est très présent. Très présent. Puis moi, je suis comme... On dirait, voyons, je suis passée à côté. Mais tant mieux pour toi. J'ai vécu, tu sais. J'ai vécu bien d'autres choses. Bien, c'est ça. Mais comme, justement. Mais c'était pas présent dans cette vie-ci, peut-être, à surmonter. Mais ça me parle parce que c'est quelque chose où je n'ai aucune connaissance. Si on veut, aucun vécu. Puis la plupart des bobos que je passe à travers avec les gens qui... Mes patients, mes amis, ma famille, c'est quelque chose auquel j'ai goûté puis que j'ai passé à travers. Mais ça, je prends de l'info, tu sais, parce que je suis comme... Ah, c'est intéressant, tu sais. Parce que je veux aider les gens qui passent à travers ça. Mais quand tu ne l'as pas fait, c'est le fun d'en entendre. J'en mange. Bien, tu sais, c'est souvent les grandes âmes qui vivent ça parce que c'est un problème d'incarnation. C'est un rejet du corps physique. Donc, l'âme n'arrive pas à s'incarner dans le corps. Wow! Oui. OK. C'est très, très, très puissant. Puis j'en ai parlé avec ma prof de yoga en fin de semaine puis j'étais comme... La fois où j'ai su naviguer mon inconfort, c'est là que je me suis réellement incarnée. Hum! Puis c'est l'incarnation qui fait en sorte que tu comprends la grandeur d'âme que tu es. Hum! Puis tout le monde a une grande âme. Tout le monde est venu ici pour s'incarner. J'adore. Puis j'ai comme un flash par rapport... Tantôt, on a parlé de la canalisation aussi, de la clairvoyance. Puis dans quelle catégorie tu mettrais la guidance? Tu sais, quand tu reçois comme des messages de tes guides ou quoi que ce soit, tu sais, parce qu'il y en a qui disent de Dieu, des anges, peu importe, t'appeler ça comme vous voulez, mais dans quelle catégorie tu mettrais ça? Tu sais, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Moi, je mets tout ça dans le même paquet. Mais être hors de scène. Guidance relie tout. Parce que... OK. Une guidance, pour moi, ce n'est pas de dire, bien, il va se passer ça, 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 ça. C'est que ça se peut que pendant la guidance, je sente une présence masculine puis qu'on puisse naviguer que c'est peut-être ton grand-père. Tu comprends? Ça, ça, ça m'arrive. OK. C'est pas une finalité, tu sais, dire que c'est une guidance, justement, c'est général parce que, justement, tu peux expérimenter toutes ces facettes-là de ce qui doit être livré. OK. Donc, que ce soit la canalisation, la clairvoyance, la clairsentience. Des fois, je parlais du monde puis je suis comme... Voyons, je suis bien tendue dans le cou. T'as-tu mal au cou? Puis ils sont genre... Ouais! Je suis comme... Ouais, tu sais, fait que le meilleur que je peux... OK. Je n'aimais pas que tu le fais là, t'aussi, tant que ça. OK. Fait que, tu sais, aussi, c'est souvent au niveau du cœur qu'il y a des choses qui doivent être dénouées. Fait que, tu sais, je fais de mon mieux pour transcender ça sur moi, pour ainsi alléger la personne. Oui. Mais ça aussi, ça fait partie du grand tout puis une guidance, c'est... Ça fait partie de tout ça. OK. J'aime vraiment ça. Bien, c'est bien parce que moi aussi, je ressens les choses, en fait, puis il y a souvent que ça va m'arriver de tout simplement... Aïe, aïe, OK, j'ai de quoi au foie. OK, il faut que j'aille travailler le foie de la personne. Oui. Il y a de la colère qui est cachée là. Fait que peu importe, tu sais, ça va comme... Ah, OK, tu sais, ça me fait des frissons sur le dessus de la tête, tu sais, ça veut dire le corps m'envoie un message qu'il faut que tout simplement j'aille masser, quoi que ce soit, j'aille libérer, là. Mais, en tout cas, je voulais juste savoir, avant qu'on termine le tout, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, à nous faire part, auquel que tu voulais nous partager puis qu'on n'a pas eu le temps de souligner aujourd'hui, ici même? Bien, en fait, tantôt, il y a quelque chose qui m'est venu que je n'ai pas eu la chance de partager, c'est que, tu sais, on avait dit, l'intuition, ça devient momentané. Oui. Puis quand, après, on décide de le critiquer ou de le juger, c'est là qu'on a peur de regretter si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, si on le fait. Puis j'ai juste vu le pont entre le mental et le cœur. Puis faites la différence, ayez la conscience de regarder d'où ça provient, ce que je ressens à l'intérieur. Est-ce que c'est de mon cœur ou c'est de mon mental? Oui. Et comment je peux faire un peu plus à chaque jour pour écouter mon cœur? Oui, c'est beau ça. Puis une preuve concrète qu'on n'a pas écouté notre cœur puis on a écouté notre mental, c'est quand on a eu le message puis on n'a pas écouté notre cœur, on a écouté la tête puis on a fait, oh, shit, excusez, bip, j'aurais dû m'écouter, je le savais. Le regret. Le regret fait partie, tout simplement, du message profond de votre intuition, du cœur puis que vous avez décidé d'écouter le mental parce que supposément ça avait plus de logique. Totalement. Mais le cœur gagne tout le temps sur la tête. Fait que, sorry. Namaste. Je me disais namaste bitches, mais je... On va garder ça cleave. Oui, c'est ça, exactement, mais j'aime ça être... J'aime ça brosser un peu les affaires, mais mon côté spirituel, mais qu'on brosse les affaires, c'est que... Je ne veux pas être blanche comme neige, j'aime ça être moi-même. Magnifique. Alors, sur ce, merci. Merci à toi. Merci, ça fait tellement un plaisir, tu es tellement rayonnante, puis on peut la suivre sur Instagram, je vous invite à le faire. Ton Instagram, le nom a changé de dernièrement. C'est Ariane underscore Vermech, c'est tout. Le classique. À suivre, elle est très inspirante, et je suis très choyée de la voir de temps en temps. Ah, mais écoutez! Merci à tous. Si vous aimez partager avec les gens auxquels ça pourrait vibrer, avec lesquels ça pourrait parler, en fait, les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, likez, s'il vous plaît, et envoyez-les à vos amis. Je vous remercie. Bye, bye. À plus. Puis, prochain épisode, je reçois Manu Lemire. Ça va être bien le fun. Et après, l'autre épisode, ça va être Jessica Brodeur pour parler, en fait, de troubles alimentaires. Ça fait que ça va être vraiment tripas. À suivre, à bientôt à tous. Merci.